Vous savez, le golf, c'est un sport un peu spécial que les gens ne connaissent pas trop, surtout en Mali. C'est une discipline très vieille, pratiquée dans le monde entier depuis les années 1800 quand même. C'est méconnu par le public malien et réservé malheureusement à des personnes privilégiées. D'où notre petite lutte et notre fédération ambitionne de rendre populaire le jeu de golf au Mali. Toute la population malienne ait accès à ce jeu. N'oublions pas que pour la première fois, le golf a été inscrit aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et c'est un grand atout pour nous, pour nous faire connaître. C'est une jeune fédération. Ce salon nous permet d'être vus parce que c'est un sport moins connu au Mali, des Maliens. C'est l'occasion pour nous. On est sur le point de vulgariser ce sport-là sur toute l'étendue du territoire. Le tennis d'étable, c'est un sport complet. Tout le monde peut jouer le tennis d'étable. Même les vieux de 50 ans, de plus de 50 ans, peuvent jouer le tennis d'étable. Pour nous, de la Fédération Malienne de Maracana et Discipline Associée, FEMADAR, ce salon est le lieu de montrer toutes les valeurs du Maracana aux Maliens. Parce que vous savez, j'ai tout le temps dit que le Maracana est une pharmacie ambulante et gratuite pour tout bon pratiquant. Lors de ce salon, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'objets avec nous ici. D'abord les équipements du Maracana, du survêtement, les casquettes, les maillots. Nous avons aussi des objets que nous avons engrangés depuis 2015, notre date d'arrivée dans le Maracana international, parce que le Mali a découvert le Maracana qu'en 2015 seulement, alors que les autres comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Bénin, eux sont dedans depuis plus d'une trentaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada